Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me situe pas très loin de Barcelone, en Espagne, dans un cadre plutôt agréable, donc une vidéo format vlog. J'en fais régulièrement et l'idée aujourd'hui, c'était de partager, de discuter autour d'un sujet sur lequel je suis tombé, enfin des articles sur lesquels je suis tombé ces derniers jours, qui suite au Covid, suite au confinement, l'article c'était quoi ? Les propriétaires ont laissé tomber, les investisseurs locatifs ont laissé tomber tout ce qui était location courte durée, et sont revenus sur la location classique à l'année, la longue durée. Et en plus de ça, ils mettent qu'ils ont fait leur calcul et que c'est plus rentable de faire la location longue durée plutôt que la location courte durée. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Donc dans cette vidéo, on va parler de ce sujet, de ces articles que j'ai pu trouver. J'ai dû en trouver deux articles qui parlaient de ça et qui mettaient clairement preuve à l'appui, ils ont fait des calculs. Et donc, ces calculs démontrent qu'en location en longue durée, finalement, on a une rentabilité plus intéressante qu'en location courte durée. Donc moi, je voudrais revenir sur ces articles-là puisqu'ils sont incomplets. Ce n'est pas précis du tout, c'est un cas particulier. Et encore, en plus, les chiffres méritent d'être argumentés et d'être justifiés parce que franchement, pour moi, c'est vraiment des articles pour faire du clic. C'est vraiment des articles pour faire du buzz et pour faire parler. Et pour toujours pareil, l'objectif, c'est de faire parler et du coup, d'attirer un maximum de personnes sur ce type d'article. Donc du coup, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient dû, s'ils voulaient vraiment faire ce genre d'article, ils auraient mieux fait de contacter des personnes qui font réellement du Airbnb, qui en font depuis longtemps, et puis prendre un panel, on appelle ça dans les statistiques, c'est un échantillonnage du coût de personnes, une centaine de personnes et puis en fonction de ces 100 personnes, déterminer qui réellement est revenue à la location en longue durée. Parce que moi, je te le dis, la location courte durée, ça cartonne, ça marche très très bien. On a connu deux mois difficiles, bien évidemment, puisqu'on était confinés, on ne va pas se mentir. Maintenant, ça n'a pas arrivé chaque année, même s'il y a une deuxième vague, même si c'est des choses qui vont se reproduire, très certainement, on ne sera pas confinés de la même manière, ça sera plus localisé à mon sens. Donc ce qu'on a vécu, je pense qu'on ne va pas le revivre de cette manière-là. Et en plus de ça, ça n'a pas été un épisode qui a été hyper douloureux, puisqu'on a quand même rempli nos calendriers, on a quand même généré du chiffre d'affaires et on a quand même pu payer nos charges et gagner un tout petit peu d'argent, voire très très peu, mais au moins, on n'a pas perdu d'argent. Donc ça, je voulais vraiment leur préciser. Donc du coup, eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'ils ont fait des calculs. Ils sont partis sur des statistiques comme quoi... Alors, ils sont partis sur Paris déjà, donc ils ont pris Paris, sachant que Paris, pour moi, ce n'est pas du tout le bon exemple. Alors, pas du tout. Parce que Paris, déjà, fait partie des villes où il y a la règle de la compensation. Donc ça concerne... Pour faire du Airbnb sur Paris, c'est très compliqué, très clairement. Aujourd'hui, c'est mission impossible. Je te décourage d'aller faire du Airbnb sur Paris puisque tu as cette fameuse règle de compensation qui rend les choses vraiment compliquées. Encore une fois, si tu suis ma chaîne YouTube, si tu suis mes programmes, si tu suis un petit peu ce que je fais, tu verras que moi, je ne vais pas du tout sur des grosses villes. Je vais sur des villes de taille moyenne, sur des villes où on n'a pas cette règle de compensation pour justement pouvoir faire cette activité de manière assez facile, assez rapide et que derrière, on ne soit pas contraint de faire cette règle de compensation. Donc déjà, ça veut dire qu'ils ont pris vraiment un panel... Ils ont pris une ou deux personnes peut-être sur Paris pour faire leur étude. Donc, ce n'est pas du tout le reflet de ce qui se passe en France, mais alors pas du tout, du tout, du tout. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, ils parlent que du coup, ils ont pris des statistiques 30% de taux d'occupation, 40%, 50%, etc. Contrairement à la location classique en meublé, on a 100% de taux d'occupation à l'année. Oui, c'est bien évidemment, puisque c'est des bouts à l'année. Donc là, effectivement, ils partent du principe que c'est 30%, parfois 40%, etc. Et donc, par rapport à la location à l'annuité, quand on prend tout ça mis bout à bout, on fait du chiffre d'affaires, mais pas de manière suffisamment importante pour couvrir derrière toutes les charges. Puisqu'ils partent du principe qu'on va avoir des charges forcément à payer, l'électricité, etc. Bien évidemment. Mais par exemple, j'ai vu des grosses boulettes, des erreurs. Ils rajoutent par exemple dans leur calcul que en location courte durée, ils vont avoir la taxe d'habitation à payer. Non, pas du tout. Il n'y a pas de taxe d'habitation à payer. Donc déjà, ça, on l'enlève. Ensuite, ils sont partis du principe que du coup, au niveau des impôts, donc au BIC, forcément, vu qu'on a généré plus de chiffre d'affaires, on a donc plus d'impôts à payer au BIC que d'allocations classiques traditionnelles au mois, comment dire, à l'année. Donc bien évidemment, oui, ça c'est sûr, on aura plus de BIC, plus d'impôts à payer. Mais encore une fois, là, ils partent sur quel chiffre. Ils ont pris un chiffre de 5 000 et quelques euros, je crois, par rapport à un chiffre d'affaires de 25 000 euros. Donc forcément, ça représente une grosse part, les impôts. Mais là, c'est pareil. Sur quelle base ils sont basés pour faire ça ? Puisque les impôts, ça ne se calcule pas comme ça. Il n'y a pas un chiffre, comment dirais-je, absolu. Il n'y a pas une règle absolue. Ça dépend de ta situation personnelle. Ça dépend de ta tranche margine d'imposition. Et ça dépend aussi et surtout du BIC lequel tu as choisi. Est-ce que tu es au réel ? Est-ce que tu es au forfait ? Est-ce que si tu es au forfait, enfin au micro BIC, est-ce que derrière, tu as fait classer ton logement ? Donc si tu es classé, forcément, tu vas abattre beaucoup plus que si tu n'étais pas, etc. Et donc tout ça montre que ces chiffres-là, ce sont des chiffres qui ne reposent sur rien du tout. Puisqu'en fait, on parle d'impôts. Donc les impôts, c'est très personnel. Et du coup, ça n'a rien à faire dans cette étude. On parle de taxe d'habitation, pareil, taxe d'habitation, on n'a pas de taxe d'habitation en location quant aux durées. Et la troisième chose, c'est qu'ils ont pris Paris, qui n'est pas du tout pour moi le bon exemple, puisque Paris, effectivement, c'est beaucoup lié au tourisme. Mais encore, ça reste à déterminer. Et encore une fois, si tu suis cette chaîne YouTube, tu as bien compris qu'aujourd'hui, quand tu fais du Airbnb, quand tu fais de la location quant aux durées, de la sous-location, quand tu te lances dans ce type de business, il faut absolument cibler les entreprises, cibler des villes qui ont un bassin économique, qui ont des entreprises, des personnes qui viennent régulièrement, toute la semaine, pour se loger. Alors que là, ils sont partis du principe que ça ne serait que du tourisme. Oui, bien évidemment, tous ceux qui ne vivent exclusivement du tourisme, comme moi, j'ai des activités à l'étranger, donc à Bangkok, en Thaïlande, comme tu le sais, bien évidemment, dans cette ville, c'est à 90%, 95% le tourisme qui nous fait vivre. Donc, bien évidemment, là, je suis clairement impacté. Mais du coup, on ne peut pas afficher un gros titre comme ça, comme quoi c'est bien plus intéressant de faire la location en longue durée, preuve à l'appui, chiffre à l'appui, que des locations quant aux durées, alors que c'est faux, c'est archi faux. Je te le dis, aujourd'hui, la location quant aux durées, ça cartonne, moi, ça cartonne, toutes les personnes qui font la location quant aux durées que je connais, ça cartonne, ils font des chiffres de folie, comme moi. Tu vois, on est sorti du confinement, les réservations ont repris comme auparavant, avec les mêmes chiffres, on est sur des belles rentabilités, comme je faisais avant de rentrer en confinement, donc il n'y a pas lieu de s'affoler. Si tu hésitais à te lancer dans la courte durée, franchement, je te recommande de le faire, mais encore une fois, il faut bien choisir la ville dans laquelle tu vas le faire. On en parle beaucoup dans mes formations, dans mes webinaires, etc. On ne peut pas le faire par hasard. Même si je dis toujours que la location quant aux durées, ça fonctionne partout. Oui, ça fonctionne partout, mais il faut bien sélectionner la ville sur laquelle tu peux espérer le meilleur cash flow possible. Donc pour ça, ça veut dire faire un chiffre d'affaires qui soit relativement intéressant avec un taux d'occupation qui soit plutôt bon entre 70 et 80 %. Mais évidemment, si tu pars sur les taux d'occupation à 30, 40 %, oui, ça va risquer d'être compliqué. Et à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire d'allocations moyenne durée ou longue durée ? Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je voulais rétablir un petit peu la vérité parce que je pense que je suis bien placé pour en parler. Et ces articles-là, encore une fois, c'est du bullshit. C'est histoire de faire du clic, histoire de faire venir du monde sur les articles, de faire un petit peu peur comme toujours. Mais ce n'est pas la réalité. Clairement, ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, la réalité, elle est toute autre, je te le dis clairement. Si tu hésitais à faire de la courte durée, il n'y a pas lieu de s'affoler. Tu fais de la courte durée. Maintenant, pas sur des lieux qui sont exclusivement touristiques, bien évidemment, puisque le tourisme en ce moment, il est remis en question. Ce n'est plus ce que c'était. Mais à mon sens, dans toutes les villes de France, il y a forcément une part de personnes qui viennent là pour travailler. Bien entendu, si ta ville, c'était une toute petite ville qui était sur le littoral et qui vit exclusivement du tourisme, bien évidemment, tu es impacté lourdement par rapport à ça, bien évidemment. Mais ça, ça ne concerne qu'une catégorie de personnes, une catégorie de gens qui avaient tout misé sur le tourisme. Et encore une fois, je vais vraiment terminer par ça. Si tu fais de la courte durée, si tu veux te lancer à la courte durée, si tu veux te lancer dans la sous-location, comme je le dis, et comme je le dis dans mes programmes, c'est qu'on choisit des villes où il y a un bassin économique et où il y a des entreprises qui vont louer nos appartements. On ne cible pas le tourisme. Notre cible, c'est vraiment les entreprises, pour être certain que ça fonctionne du mois de janvier au mois de décembre et qu'on ait un taux d'occupation qui serait toujours plus ou moins assez linéaire, qu'on n'ait pas des grosses vagues parce que là, forcément, il y a un risque qui est beaucoup plus important. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas surtout à la commenter, à partager cette vidéo et puis à rajouter tes commentaires par rapport à ça. Si tu as vu ces articles-là, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses justement. Si toi, tu fais aussi de l'allocation courte durée, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et puis, je te mettrai bien les petits screenshots de ces articles-là que tu vois un petit peu. Puis, j'essaierai de te retrouver les liens. Comme ça, tu pourras aller voir un petit peu ce qui s'est dit dans ces articles. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Ciao !